On fait le point à présent sur l'enquête concernant l'accident à l'entrée de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. C'était samedi dernier. Lucie Nolorgue, les deux hommes interpellés ont été mis en examen. Oui, ils ont été mis en examen pour violence volontaire en raison de l'appartenance à une prétendue race ou religion. L'un a été placé en détention, l'autre sous contrôle judiciaire. Les faits se sont donc déroulés samedi dernier devant l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. Les deux hommes ont violemment percuté par l'arrière un véhicule dans lequel se trouvaient un homme et sa fille de 7 ans. Ils n'ont pas été blessés, mais ils sont en état de choc lors de l'interpellation des deux hommes. Un fusil de calibre 12 chargé ainsi que des munitions ont été découvertes dans le véhicule. Tout l'enjeu maintenant, Lucie, c'est de connaître évidemment le motif de ce passage à l'acte. Oui, l'instruction qui s'ouvre devra déterminer s'il s'agit d'un acte raciste ou non. Un certain nombre d'éléments vont déjà dans ce sens. Le profil d'un des hommes déjà connu pour être proche de l'extrême droite, condamné pour provocation à la discrimination. Au cours de son audition, il aurait notamment déclaré son intention ce jour-là, je cite, de se faire des Noirs et des Arabes. Nous avons aussi appris qu'avant de provoquer cet accident, ils auraient erré en voiture avec une fausse plaque d'immatriculation dans différentes villes de l'Est lyonnais. Quel était le but de cette déambulation alors que les deux hommes vivent dans l'un ? Quels étaient-ils à la recherche de potentielles victimes ? Rappelons que ces faits interviennent dans le contexte des violences urbaines, contexte évoqué par les deux hommes lors de leur audition qui auraient fait part de leur volonté d'agir pour que ces violences s'arrêtent. Merci Lucie pour ces précisions.